Même avec 100$, vous pouvez faire beaucoup d'argent dans ces pays et je sais de quoi je vous parle. Alors bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de prendre mon temps pour échanger avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais conseiller sur un élément important, la quête de l'information pertinente. Parce que vous savez, en business, en tout cas, ma vidéo concerne ceux-là qui veulent devenir grands en affaires, pas les enfants. Ceux-là qui veulent tourner à rang avec une petite boutique 10 ans, 15 ans, ça ne nous concerne pas. Mais pour ceux-là qui veulent monter, ceux-là qui veulent impacter la société, créer d'emplois, vous pouvez me donner deux minutes, une minute pour suivre cette vidéo. En RDC, aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités d'affaires, mais en tout cas plusieurs. Même avec 100$, vous pouvez faire beaucoup d'argent dans ces pays et je sais de quoi je vous parle. Mais lorsque vous n'avez pas l'information pertinente, vous ne pouvez rien faire. Vous avez de partenariats, de grandes missions, le ministère du Pôle, il y a beaucoup de projets qui viennent dans ce pays. Mais si vous n'avez pas cette information, rien ne va se passer. Vous ne pouvez pas dire simplement qu'il s'agit de branchements ou autres. Non, mais ceux qui sont branchés, ce sont ceux-là qui sont positionnés. Alors, ce qui se passe, c'est que l'information, c'est un peu comme un malade qui doit aller chercher un médecin. Vous ne pouvez pas attendre à ce que le médecin vienne vers vous. Il faudrait aller vers le médecin. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aurais marqué quelque chose devant, en tout cas en ce qui concerne les entrepreneurs du pays. Rares sont ceux-là qui vont vers l'information. La majorité de gens, c'est content de voir les informations publiques. C'est-à-dire, ce qui se passe sur Facebook, Google, rarement d'ailleurs, certains y consultent. Mais en tout cas, ils les ont dit. Et s'ils contentent parfois, ils y utilisent comme une vérité. D'ailleurs, certains appuient comme si c'était vraiment une chose vérifiable. Mais pourtant, tout le monde aujourd'hui a l'accès à l'Internet. Et surtout, tout le monde a accès aux ministères, aux institutions publiques ici en RDC, même des entreprises privées. Seulement, le constat est très simple. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur, ou même certains entrepreneurs, surtout ceux de l'Alias Pora et les Kinshasa, ils se mettent un peu dans une posture d'un monsieur qui ne sort pas de chez lui parce qu'il y a un lieu à l'extérieur qui va le manger s'il sortait. Et du coup, il s'est décidé de ne pas partir. En fait, tout ça, c'est dans son imagination. Il s'imagine qu'à l'extérieur, il y a un lieu. Il s'imagine qu'à l'extérieur, il y a un embouteillage, je ne peux pas sortir. À l'extérieur, il y a la pluie qui va tomber. En fait, il va carrément pleuvoir, je ne pourrai pas sortir. Il s'effondre de scène. Et c'est pareil pour un monsieur quinoa qui s'imagine qu'aller auprès d'une institution publique, ça me demanderait d'avoir des relations, payer de l'argent, c'est la complication. Et du coup, il ne bouge pas. Un entrepreneur qui évolue, par exemple, dans l'agriculture, mais qui n'est jamais allé une fois même avoir des informations au sein d'un ministère de l'Agriculture, au sein d'une chambre agricole, et qui ne va même pas avoir des informations de ce sens-là. Et vous voudriez qu'avec cette façon de travailler, que vous ayez des informations pertinentes, des grandes offres de marché importants dans ces pays, c'est impossible. Alors, je vous invite tous à avoir cette culture d'aller chercher l'information, de briser le barrière et d'aller devenir, en fait, l'un des grands. Vous savez, je suis allé une fois dans une réunion, il y avait monsieur Kinzo au DG de l'ANAPI. Et ce qui se passe, c'est que dans cette réunion, il pose la question de savoir qui a déjà consulté le site de l'ANAPI. Il n'y avait que deux personnes, un monsieur et moi. Et lorsqu'il demande qui a déjà eu accès au site du bûcher unique de création d'entreprise, il n'y avait que moi. Et donc là, c'était quand même triste parce que c'était une salle de plus de 200 chefs d'entreprise. Vous voyez ? Et là, on comprend que plusieurs veulent rester dans l'idée de faire un business, prendre de l'argent, plutôt que d'aller dans la cour de grand. Au niveau de l'ANAPI, aujourd'hui, lorsque vous regardez la liste de ceux qui ont déjà bénéficié des subventions, donc des exonérations de douanes, la majorité sont des entreprises étrangères. Pas parce qu'ils corrompent, non, pas parce qu'ils sont influents, non, parce qu'ils sont allés vers l'information et ils ont eu la bonne information. Rares sont ceux-là qui restent chaisés à la maison et qui vont avoir un appel qui tombe du ciel. Pour avoir la bénédiction, la grâce, il faut être bien positionné. Donc, avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler de ce que vous pouvez faire avec 1000 dollars. Vous savez ce que vous pouvez faire avec 1000 dollars en RDC ? À qui de chassez particulièrement ? Nombreux sont nos clients qui nous disent « J'ai l'argent, je ne sais que faire avec, je sais que je veux faire l'agriculture, mais comment faire ? Le pondu, ça marche comment ? Le riz, ça marche comment ? » Ce n'est pas forcément l'argent qui manque, c'est l'information. Alors, avec 1000 dollars, par exemple, je donne un exemple comme ça, vous pouvez faire de l'agriculture du pondu un hectare. À Kinshasa, tous les jours, les gens mangent du pondu, surtout les samedis. Et donc, ce fait qu'un hectare de pondu, ça vous permet d'abord d'avoir un budget très réduit en eau, parce que le pondu ne vous demande pas trop ça. D'habitude, on n'en parle même pas. Et la terre peut prendre en location, et donc avec un hectare, avec 1000 dollars, vous pouvez bien investir dessus et avoir un agronome que vous ne payez pas et il sera payé sur base de la récolte. Vous voyez, quand vous allez récolter, vous donnez un pourcentage. Ça, c'est de l'intelligence. Mais au-delà de ça, il y en a plusieurs d'autres. Et si vous voulez passer au bureau, au cabinet, on sera très heureux de vous informer sur toutes ces choses-là. À ce niveau, on va s'arrêter là. À ce niveau, on voudrait juste vous dire que ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faudrait pour l'avancement ici à Kinshasa, c'est le courage de poser des bonnes questions. Lorsque je suis arrivé en France ma première fois, celui qui m'a accueilli m'a dit « Ici, utilise tes yeux pour regarder tout ce que je fais. Utilise tes oreilles pour entendre, écouter tout ce qui se passe. Utilise ta bouche pour poser des questions quand tu ne comprends rien. » J'ai appliqué ça et ça a marché. Alors, je donne, je vais produire le même conseil à celui qui me suit pour réussir en affaire à Kinshasa. Fais-en. Et tu verras quand le business va rouler calme sur des roulettes. Merci beaucoup. À très bientôt.